salut c'était la pire entrée du youtube game j'espère que vous allez bien mais aujourd'hui une nouvelle vidéo ce matin je me suis levée en me disant c'est quoi chéra j'enlève le chou parce que j'allais et si je mange le chou bébé aura des coliques je me suis dit c'est quoi chéra essaye ton jean de grossesse vu que tu arrives à mettre aucun jean en ce moment comme ça tu as fait un jean en plus vu que c'est ton jean de grossesse et t'as bon ton ventre t'as tu as du ventre quoi j'ai accouché mais j'ai toujours du ventre donc j'ai accouché j'ai toujours un ventre comme si j'avais là c'est comme si j'avais cinq mois de grossesse et donc du coup c'était un jean que je portais quand j'étais à cinq mois à quatre mois à trois mois je prends ce jean je vais dire je le mets non j'essaye de le mettre il s'arrête à mes cuisses à ce moment là je bug et je me dis ah d'accord et donc du coup je commence à me sentir pas très bien psychologiquement me dire est ce que c'est normal et comme si j'avais pas assez mal j'ai ras l'adore se faire du mal je me dis tiens chéra pourquoi ne pas essayer ton jean préféré que tu portais bien avant ta grossesse que tu as depuis des années juste pour faire du mal je savais que ça allait pas mal et puisque mon jean de grossesse ne m'allait pas donc mon jean d'avant grossesse ne va forcément pas mal et encore moins j'ai enfilé ce fameux jean je savais qu'elle allait être l'issue de la de cette chose de cette expérience mais j'ai quand même fait pour me faire encore plus de mal et donc du coup j'ai entendu que dis-je même pas essayer et là je me suis dit ah ouais donc tu n'as plus du tout le même corps qu'avant comme si le miroir ne te suffisait pas ou comme si les remarques des gens ne te suffisait pas pour te dire que tu n'as plus le même corps qu'avant et je me suis pas sentie très bien pas vous mentir je n'ai pas la grande forme ce matin c'est pour ça que je me suis maquillée ça fait depuis mon accouchement que je me suis pas maquillée le sujet on va rattraper le peu d'estime que tu as sur ton corps au niveau de ton visage et aujourd'hui si je fais cette vidéo c'est pour parler de mon rapport au corps de parler de mon rapport au corps en postpartum je parlais de mon rapport au corps lié aux réseaux sociaux parce que j'ai reçu des remarques que je vous partage juste après et aussi j'ai recueilli aval par tout le dans la bouche pleine celle là je suis en train de parler à la plante la plante en plastique qui plus est et j'ai recueilli aussi de nombreux témoignages de femmes post accouchement le rapport qu'elles avaient avec leur corps et les remarques des autres aussi sur leur corps alors pour commencer cette vidéo on va commencer par parler de mon rapport au corps oh là là parler de mon rapport au corps tout court sans que je sois enceinte ni rien alors de base j'ai jamais eu de problème de tca ou autre quoique je vais vous en parler vous allez me dire si vous pensez que c'est un trouble du comportement alimentaire quand j'étais petite j'ai toujours été un tout petit peu bouboule je m'en foutais je m'en foutais des autres de ce qu'ils pouvaient dire sur moi parce qu'ils avaient beaucoup plus de réflexion à me faire sur mes cheveux que sur le fait que je sois un petit peu bouboule donc du coup voilà et j'ai eu un traitement à la cortisone quand j'étais petite parce que je faisais de l'asthme et j'étais j'avais pris énormément de poids et du coup j'ai jamais mal vécu les variations de poids que j'ai eu avec mon corps sauf quand j'ai commencé à rentrer dans l'adolescence et à l'adolescence j'ai eu le malheur de tomber sur un petit copain un petit peu toxique sur les bords parce qu'il me faisait mal sentir avec mon corps parce que j'étais maigre faut savoir qu'à l'adolescence j'ai perdu tout mon poids et donc du coup j'avais pas de seins j'avais pas de fesses j'en avais moins que avant et forcément c'était pas dans ses critères de beauté donc du coup j'avais beaucoup de remarques par rapport à ça donc je mangeais beaucoup pour pouvoir grossir chose qui ne marchait pas je me souviens même avoir acheté un espèce de médicament qui fait que tu as faim pour pouvoir manger plus ça s'appelle ça se termine par in je crois qu'il est même plus commercialisé ce médicament et je remplissais mes soutiens-gorges avec des chaussettes pour avoir une poitrine un petit peu plus volumineuse pour me sentir mieux dans mon corps mdr donc du coup a commencé une période de ma vie où j'avais peur de maigrir donc du coup je mangeais beaucoup plus pour pouvoir grossir jusqu'à ce que je tombe balade j'ai eu une énorme intoxication alimentaire du coup j'ai vomi ça m'a traumatisé et aimé mon hémétophobie donc du coup le père la peur de vomir face à mes repas je ne terminais jamais mes repas je prenais des plus petites portions donc j'ai beaucoup maigri et forcément je me sentais encore moins bien avec mon corps par la suite et en grandissant en quittant cette personne je commençais à aller relativement bien avec mon corps cette phase 2 j'ai envie de grossir à tout prix est passé je me sentais bien je m'aimais bien et par la suite pas grand chose en fait parce que j'ai réussi à réapprivoiser mon corps j'ai pris la pilule donc du coup forcément quand tu prends la pilule bas tu as des tu peux avoir des big boobs et donc je me faisais des variations de poids des fois où je prenais un petit peu plus de poids des fois où j'en perdais mais ça m'inquiétait pas quand je prenais plus de poids je me disais pas qu'il fallait que je maigrisse et quand j'étais un peu plus plus fine je me disais pas qu'il fallait que je grossisse parce que j'étais bien avec mon corps et avec ces variations de poids donc en soit j'ai jamais eu d'énormes problèmes ou alors de focalisation au niveau de mon corps l'aspect de mon corps et autres et d'ailleurs sur les réseaux sociaux j'ai jamais eu honte de montrer des bourrelets de montrer mon ventre de montrer autre chose parce que pour moi mon corps est mon corps et que personne n'a rien à dire n'a rien à dire sur mon corps parce que je l'aime comme il est en fait et il va pas changer pour plaire aux autres à la société ou à mon conjoint ou quoi que ce soit et donc du coup sur les réseaux sociaux depuis que j'y suis ça fait depuis 2013 que je suis sur les réseaux sociaux donc bientôt dix ans les cas eh bien j'ai toujours eu des remarques sur mon corps parce que je le montre et que j'ai pas honte de le montrer et que je le montre tel qu'il est c'est à dire que pas de retouche je le cache pas je sais pas de cacher comme je vous ai dit des bourrelets ou autres les imperfections de ma peau ou quoi que ce soit et du coup j'ai toujours eu cette facilité dans le fait c'est les critiques vis-à-vis de mon corps parce que je me sentais bien avec et je me disais bah je m'en fous tu me trouve grosse je m'en fous tu trouves que j'ai un gros ventre je m'en fous je trouve que j'ai des bourrelets et que ça te paie pas je m'en fous j'ai toujours eu cette carapace qui a été mon amour propre donc cette carapace qui a été mon amour propre c'est un peu une bulle qui fait que peu importe ce qu'on dit d'un point de vue réseau social sur mon corps bah on en fout et donc du coup je n'avais pas de fragilité émotionnelle de scissures de cassures avec le rapport avec mon corps parce que j'allais très bien avec mon corps et c'est ce qui faisait que ben j'avais la force de montrer tel qu'il était je me disais mais je serai resté à la force de montrer tel qu'il est fais le parce que tu vas aider plein de personnes qui sont peut-être pas bien dans leur peau qui se trouve qui s'aime pas qui n'aiment pas leur brûler ou autre tu vas leur montrer que ben c'est ok tout va bien et que c'est pas c'est pas un problème que ils peuvent s'aimer comme ils sont et que tous les corps sont beaux sauf que dernièrement mon corps a subi énorme changement qui est la grossesse qui est l'accouchement et en fait en soi quand j'étais enceinte j'adorais mon corps je me trouvais très jolie que je prenne du poids ou pas ça m'était égal j'ai pas de balance chez moi c'est vous dire à quel point c'est pas du tout ma priorité ce genre de choses là mais c'est le après en sortant de la maternité je trouvais ça bizarre et c'est court parce que je suis quelqu'un qui est quand même très renseigné sur plein de sujets etc et tout mais je me disais mais mon ventre est quand même assez gros quand même alors que j'ai plus de bébés dedans et les jours passés je ne perdais pas forcément mon ventre du moins très de manière très très lente et je me suis dit mais dans c'est pas normal soit aussi lent quand tu regardes sur les réseaux sociaux il ya des femmes qui accouchent direct après son mode taille fine avec leur bébé un bébé à un mois je me disais mais je suis pas normal meuf t'es archi normal donc je parlais à ma cousine à des proches qui ont eu des enfants on dit mais meuf c'est normal que t'aies ton ventre même aux sages fans c'est normal soit un peu plus indulgente avec toi même tu vas perdre ton ventre t'inquiète pas et ça va aller mais c'est normal d'avoir un ventre comme si tu étais enceinte de plusieurs mois alors tu viens d'accoucher qui me suis dit bah ok c'est normal et en vrai je vais pas vous mentir moi pour moi ma priorité c'est pas du tout moi je suis plus du tout la priorité la priorité c'est mon enfant je pense pas tellement à moi où je me regarde pas trop fin les jours où je me regarde c'est que vraiment j'ai le temps là je me suis maquillé c'est vraiment que c'est une journée où bébé est un peu plus calme et me laisse un petit peu plus pouvoir avoir le temps justement de filmer une vidéo et de me maquiller mais dernièrement parce que j'ai fait un post sur le postpartum en montrant mon vent tel qu'il est en disant je n'attends pas un second enfant mais c'est le corps entre c'est un corps de femme après accouchement c'est ma vérité voilà j'ai pas dit c'est la vérité parce que c'est trop relatif mon corps comment il est c'est pas toutes les femmes après leur accouchement mais dans la grande majorité des cas on garde un petit peu son ventre un moment et c'est normal que la grossesse et l'accouchement est un impact physique sur votre corps d'un point de vue aspect encore plus d'un point de vue anatomique et autres et même psychologique je me suis dit tiens ben si je peux permettre à certaines femmes de se dire moi en fait je me sens pas seul comme moi je me suis senti seul à un moment donné en me disant attends c'est bizarre et ben c'est cool donc je les fais et ça m'a fait du bien et ça a fait du bien à beaucoup de personnes mais 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 j'ai reçu des remarques sur moi sur mon corps en me disant j'étais grosse en me disant que c'était un glow down que c'était pas normal d'avoir autant de ventre parce que forcément ce qu'on voit sur les réseaux sociaux bah c'est pas forcément la vraie vie les gens ils cachent bien leur jeu bref et en fait la serapace d'amour propre que j'avais depuis des années sur les réseaux sociaux elle a une faille c'est que en ce moment je me sens pas bien dans ma peau parce que j'ai du mal à me reconnaître dans en me regardant dans mon miroir parce que ce n'est plus le même corps et donc du coup comme j'ai ma confiance en moi qui a été affecté si un changement de lumière c'est normal c'est parce que je filme et je mange deux heures après la relation que j'ai avec mon corps est complètement différente j'ai perdu de la confiance en moi forcément parce que regarde mon corps dans le miroir je ne l'aime plus je ne le reconnais plus je n'ai même plus l'impression que c'est mon corps en fait parce qu'il ya tout qui a changé c'est pas que mon ventre il ya par exemple j'avais pas tant de vergetures que ça et depuis que j'ai accouché j'ai énormément de vergetures j'ai ma poitrine qui tombe beaucoup plus je me sens flasque parce que forcément vu que j'allais être je suis flasque au final et donc du coup j'ai pas la meilleure non plus hygiène de vie parce que je m'occupe essentiellement de mon bébé vraiment je ne fais que ça en fait et donc forcément ça joue sur le mental ça joue sur le moral en tout cas pour ma part et donc du coup j'ai moins confiance en moi par rapport à mon corps et comme je disais cette carapace que j'avais avant où justement les commentaires des autres ne m'impactait pas étant justement une femme suivie par près de si je compte tous mes réseaux sociaux on peut monter jusqu'à trois millions de personnes voire quatre millions de personnes forcément et bien les commentaires qui ne m'affectait pas commencent à rentrer dans ma carapace de perte de confiance en moi et m'affecte beaucoup plus donc dernièrement j'ai reçu un commentaire me disant que je suis grosse j'ai reçu un commentaire me disant quel glow down j'ai reçu un commentaire me disant tu te pourrais prendre soin de toi quand même pour nous faire des stories ou des vidéos surtout par rapport à ma dernière vidéo où justement je me suis montré nature peinture et le commentaire me disant que je suis grosse m'a beaucoup touché j'étais pas bien j'en ai pleuré je l'ai partagé sur mes réseaux sociaux et je me suis dit que c'était super important d'en faire une vidéo pourquoi parce que on se rend pas compte de l'impact des mots à travers les réseaux sociaux et j'avais j'avais rarement comment dire j'en avais rarement pris conscience parce que ben ça fait dix ans que je suis sur les réseaux sociaux et dix ans que je reçois des commentaires divers et variés concernant mon physique ça m'avait jamais réellement atteint mais ayant subi une fragilité émotionnelle et psychologique de par mon postpartum forcément je me dis que si on est un peu faible psychologiquement et qu'on reçoit ce type de commentaires ça risque de faire extrêmement mal et donc du coup suite à ce commentaire me faire garder dans le miroir et je me suis dit bah ouais bah je m'aime pas je m'aime encore moins je ça m'a fait énormément de mal et ça m'a mis une pression de me dire putain faut trop que je perde du poids alors que j'ai jamais eu ce genre de réflexion envers moi même on se rend compte à quel point et des réseaux sociaux façonnent notre estime de nous mêmes déjà parce qu'on est amené à se comparer moi je me suis amené à me comparer en me disant purée telle fille telle fille juste après son accouchement ventre plat ventre tru belle machin truc mûche aimerait dans le miroir et à me dire c'est pas juste et je pense que les gens qui laissent ce genre de commentaires à des femmes qui viennent d'accoucher ils idéalisent en fait le postpartum je pense qu'ils pensent réellement que tu accouches tu redeviens comme avant et rien ne bouge parce que c'est à cause des réseaux sociaux de savoir parce qu'on nous montre vraiment que le positif on retouche énormément les photos on veut pas se montrer sous son état naturel de peur de recevoir ce genre de commentaires et en fait les réseaux sociaux de ce côté là c'est un cercle vicieux et justement en posant cette photo je me suis dit bah je vais rompre ce cercle vicieux et j'ai eu l'impression d'avoir tendu le bâton pour me faire taper pensant que j'allais pouvoir encaisser les coups chose que je n'ai pas réussi à faire d'habitude je les encaisse les coups il n'y a pas de problème et je m'en fous et au contraire je me dis si je fais du bien c'est tant mieux et là pour le coup bah j'ai pas réussi et donc du coup ça fait que d'un an je me sens pas forcément bien dans ma peau je ne m'aime pas physiquement je me suis même retrouvé à mettre des eaux moulant à me regarder et à me dire ça va pas du tout tu vas remettre ton haut large la posture de mon corps n'est plus la même bon elle est plus la même parce que bah quand tu portes bébé tu es plus comme ça forcément et parce que j'ai moins confiance en moi donc je me porte comme ça or j'ai toujours été épaules dégagées et très droites moi j'ai toujours eu un port de tête vraiment droit pour le coup c'est plus le cas et c'est des différences que j'ai constaté près de mon corps après honnêtement je préfère vous dire une chose je sais pas du tout cette vidéo pour vous faire peur d'avoir une grossesse où vous donnez ou ne pas vous donner envie d'avoir des enfants comme ça parce que c'est quelque chose que j'ai pu lire en mode ouais tu devrais arrêter de parler Popeye il est où tu devrais arrêter de parler parce que tu donnes aux gens pas envie de faire des enfants non je raconte juste mon expérience ma vérité et moi même comment je vis les choses et quand encore une fois je dis c'est ma vérité et c'est pour ça que je voulais avoir des témoignages de plein d'autres personnes et c'est pour ça que dans les commentaires il y a plein de femmes qui ont dit moi ça s'est passé super bien mon rapport avec mon corps ça va quel bonheur etc et tout alors bien évidemment avoir un enfant c'est pour moi en tout cas c'est une source de bonheur et comme je l'ai dit je m'oublie moi ce qui compte c'est le bonheur de mon fils c'est la santé de mon fils je suis plus qu'heureuse c'est vraiment une période de ma vie où je me découvre je me découvre plus en tant que femme mais en tant que mère j'adore mon nouveau rôle de mère et c'est juste quelque chose d'extraordinaire en fait et que j'adore vivre honnêtement mais par rapport à la perception de mon corps c'est juste ça qui change du coup ça n'enlève en rien tous les moments de bonheur et tout ce que je ressens et tout ce dont pourquoi je suis aussi reconnaissante en fait j'évoque juste dans cette vidéo le point de vue physique et l'impact en fait des commentaires des autres sur notre propre corps voilà je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ça et donc du coup je me suis demandé pourquoi les gens mettent de tels commentaires en fait à quoi ça sert en quoi c'est bénéfique quand je dis commentaire moi je reçois plein de commentaires n'importe quelle femme en postpartum elle est jugée sur son physique peu importe et peu importe à quel point son corps a changé elle subit des critiques de la part de son entourage sur son corps soit de la pression à perdre du poids soit la pression à se remettre en forme alors que bah c'est pas une période où on pense à son corps c'est une période où on pense à son enfant à la santé de son enfant où on s'oublie un petit peu chose qui est normale parce que c'est un bouleversement ou bouleversement positif en tout cas de mon côté encore une fois c'est ma vérité un jeu dans cette vidéo je retransmets juste mes émotions et comment je perçois les choses c'est pour ça c'est intéressant que vous laissez des commentaires aussi parce que j'aimerais bien avoir un avis global en fait sur ce sujet et recevoir justement des ce genre de dictates sur ton corps alors que tu viens quand même d'effectuer enfin tu viens quand même de donner la vie on te laisse pas tranquille en fait on continue à te juger on continue à juger ton corps on continue en fait sans cesse à te mettre une pression sachant que déjà tu as une pression psychologique de dire il faut que je fasse les choses bien pour mon enfant tu as une pression en plus sociétale et des autres qui te disent mais t'as un meuf tu t'attends un second enfant ou comment ça se passe tu veux pas te reprendre en main m'attends une maquille toi mais attend mais prépare toi mais attend mais t'as l'air fatigué mais attend et ce genre de critiques en tout cas moi sur mon corps dernièrement ça m'affecte beaucoup plus que d'habitude comme je le disais je trouve que le poids des mots un impact sur la manière dont on après se regarde en fait devant le miroir je trouve que sur les réseaux sociaux il faut que les gens se calme c'est pour ça que j'essaye d'étudier le profil de ce genre de personnes qui mettent des commentaires je me dis c'est des petits ou des petits qui sont pas matures des petits qui sont bêtes et méchants un peu comme en maternelle ou plusieurs mois mais la maternelle c'est horrible les petits sont méchants entre donc forcément quand tu as des petits qui viennent sur des vidéos ils vont te balancer deux trois phrases et ultra blessante ils s'en foutent parce que c'est un manque d'éducation un manque de plein de choses en fait ou juste simplement de la puérilité mais des fois quand tu cliques sur ces profils là tu vois une femme d'à peu près ton âge une vie de famille un travail étudie je te dis mais attends pourquoi à quel moment ça te fait du bien de dire des choses aussi méchante auprès de quelqu'un d'autre et généralement ça m'est déjà arrivé quand je réponds à ce genre de personne oh non non mais je voulais pas dire ça je voulais pas te blesser je voulais pas te truc ben si en fait à partir du moment où tu aimais un jugement sur mon corps ça ne te regarde pas en fait mon aspect physique ça ne te regarde pas en plus surtout si on est toi et moi on n'est pas proche même si on est proche le corps c'est tellement intime au final et c'est vrai en fait en fait que le soumettre auprès de tant de personnes moi de mon côté bah forcément les réseaux sociaux c'est un terrain miné j'accepte le jeu il n'y a pas de problème mais je trouve que quand même les êtres humains une grande responsabilité aussi que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs et c'est pour ça que pour moi le poids des mots est super important c'est un peu comme l'effet papillon tu crois que c'est un petit truc que tu balances comme ça ça peut rester dans la tête de quelqu'un pendant des années et justement la détruire on va dire psychologiquement sur la perception qu'elle a d'elle-même donc je voulais faire cette vidéo aussi pour en parler ce que je me dis peut-être qu'il ya des gens qui se disent qu'ils font pas mal en mettant ce genre de commentaire ou autre moi pour le coup voilà j'ai j'ai pleuré à mon coup et j'apprends à réapprivoiser mon corps petit à petit pour l'instant c'est pas tellement ma priorité comme je l'ai dit mais ça m'a quand même touché et je me dis si c'est quelqu'un de plus fragile ça peut être encore pire et les conséquences peuvent être encore plus grave et aussi les gars le corps d'une femme après l'accouchement faut arrêter de mettre la pression bien sûr qu'on a du ventre après en fait c'est normal pendant neuf mois on a eu un être vivant qui a grandi à l'intérieur de ce corps forcément que ça laisse des traces et que ça laisse des séquelles diverses et variées en fonction de l'anatomie de chacune et de chacun donc je pense qu'il faut être plus compréhensif en fait ouais plus empathique je trouve que en fait sur les réseaux c'est tellement du vite que les gens ne réfléchissent même pas l'information est trop rapide tout est trop rapide et tout est trop rapide et sans conséquences du coup les gens balancent des une habilité comme ça sans douter de quoi que ce soit mais ça peut avoir des conséquences dévastatrices auprès de plusieurs personnes et je trouvais que c'était important de partager dans cette vidéo aussi ce que j'ai fait à travers instagram c'est que j'ai demandé à plusieurs d'entre vous de me donner leurs témoignages justement par rapport à la perception de leur corps en postpartum et le regard des autres vis-à-vis de ce changement là j'ai recueilli quelques témoignages qui je trouve sont super intéressant et je voulais faire écouter personnellement j'ai passé un super moment en tout cas à vous écouter je tenais à vous remercier chacune et chacun pour tous vos témoignages et d'avoir pris le temps justement de de m'ouvrir en fait à votre coeur en fait ça m'a aussi permis de me sentir un peu moins seul et je me dis que c'est un peu une chaîne du coup je me suis senti moins seul en écoutant vos témoignages en les partageant et en en parlant et en vous donnant aussi mon témoignage vous vous en direz certainement moins seul que vous ayez subi enfin que vous ayez accouché ou pas peu importe cette vidéo elle est assez universelle par rapport à la perception du corps donc on commence ma tante je venais d'accoucher de ma fille elle avait quelques semaines est venue me voir elle m'a dit oh là là mais t'as encore un énorme ventre comme ça alors que tu viens d'accoucher je croyais que ça partait du jour au lendemain ah bah dis donc on dirait que t'es enceinte de six mois encore merci tata allez bisous chère on t'adore mais c'est exactement ça c'est à dire que je trouve que il ya peu de personnes qui se rendent compte dont moi d'ailleurs que quand tu accouches ou forcément ton ventre va rester forcément il va mettre du temps à partir forcément il va prendre le temps qu'il lui faut en fait pour se remettre de de cette grossesse pendant neuf mois et c'est vrai qu'il ya très peu de gens qui se rendent compte de ça c'est lié tout simplement à la désinformation qu'on peut voir dans les films où la meuf est la couche le lendemain bah tu vois là un ventre super plat ou alors les meufs sur les réseaux sociaux qui accouchent et elles vont faire des positions où je sais pas quoi et juste après tu les vois avec leur bébé le ventre super plat tu te dis mais attends c'est bizarre après attention des certaines femmes qui accouchent et qui ont le ventre super plat juste après ça arrive mais du coup ce serait bien de montrer un panel de femmes en postpartum parce qu'on est toutes différentes au moins on pourrait se référencer à au moins une personne et se dire ça peut se passer comme ça et ça peut se passer autrement et nous aider à relativiser mais pas se retrouver après l'accouchement à regarder son corps et à se dire n'est pas normal je ne suis pas normal par césarienne ça a été un accouchement difficile et comment dire le rapport à mon corps c'est très compliqué parce que parce que déjà il a fallu accepter cette cicatrice bien qu'elle ne soit pas visible des autres c'était très très dur de l'accepter de se dire bah voilà maintenant elle fait partie de moi c'est c'est mon histoire c'est encore dur parfois quand je la regarde je me dis qu'est ce que c'est que tout ce changement toutes ces vergetures qui sont apparus donc faut savoir que les vergetures j'en ai pas eu pendant ma grossesse elles sont apparus après après l'accouchement ce qui est encore un coup dur supplémentaire concernant le poids c'est pareil donc je suis rentrée là je me reconnaissais plus je crois que j'avais le syndrome du ventre vide mon bébé me manquait à l'intérieur de moi je me ment je me sentais vide vide de vie et c'était très très dur et quand je me regardais dans le miroir je clairement je ne me reconnaissais plus j'avais l'impression de voir quelqu'un d'autre et enfin c'est bizarre comme sensation c'est un truc que j'avais jamais connu je me sentais hors de moi même il était difficile aussi c'est que les personnes se permettent de dire alors tu as tout perdu depuis ton accouchement ou alors il reste un petit peu de bidon là enfin alors que déjà c'est dur à accepter soi même donc si les autres s'y mettent aussi c'est très très compliqué c'est très très compliqué donc là ça fait quatre mois j'ai eu la chance de pouvoir me remettre au sport assez rapidement mais j'ai pas récupéré mon corps d'avant et je ne le récupérerai pas et ça c'est très très dur à se mettre en tête merci beaucoup pour ce témoignage c'est exactement ça c'est c'est déjà dur de se regarder des fois devant le miroir au vu de certains changements donc si on subit en plus de ça les remarques et critiques des autres ça n'arrange rien après elle évoquait le fait que son corps ne sera plus jamais comme avant je suis pas tout à fait d'accord pour moi j'ai l'intime conviction après peut-être que je me trompe que du coup le corps d'avant va forcément revenir au final certes il sera un petit peu plus différent forcément on a une cicatrice de césarienne pour celles qui ont été césarisées du coup la nature est bien faite je trouve donc du coup voilà enfin moi c'est ce que je me dis après c'est mon avis à moi je veux dire j'ai beaucoup réfléchi en me disant surtout par rapport à ma poitrine parce que je sais qu'une fois que la poitrine tombe forcément la gravité avec la gravité c'est comment dire ça ne peut pas remonter après par la suite de manière naturelle forcément pour le coup je me suis toujours dit à moi même si jamais ton corps change par rapport à comment il était avant etc et tout je n'aurai aucun aucun je ne me freinerai pas enfin je ne m'empêcherai pas de faire de la chirurgie esthétique pour justement récupérer mon ma poitrine d'abord parce que je sais qu'au final ça va me j'ai pas peut-être pas me sentir bien je me dis quitte à justement me sentir mieux dans ma peau me sentir bien c'est toujours une option que j'ai dans ma tête donc je ne me freine pas à cette idée là je ne suis pas contre la chirurgie esthétique de ce point de vue là dans la mesure où quand tu as un complexe ou autre quand ça va pas dans ton corps ou autre que tu as mûrement réfléchi que tu es adulte que tu es posée que tu n'as pas justement on va pour tout simplement réparer ton corps de gros changements qu'il a pu avoir je vois pas en quoi en tout cas c'est mon avis ça pourrait être mauvais enfin en tout cas moi c'est ce que je me dis je me dis si un jour je dois me refaire les seins parce que je vois qu'ils tombent trop et que j'arrive pas à récupérer leur leur forme initiale oui je je procéderai à de la chirurgie esthétique et je vous en avais même déjà parlé donc du coup voilà autre témoignage moi aussi j'ai été enceinte en même temps que toi ma petite fille a eu trois mois la semaine dernière alors étonnamment avant d'être enceinte j'ai toujours été très très mal dans ma peau je me suis jamais trouvé bien physiquement on va dire mince une belle poitrine des belles fesses j'ai toujours trouvé que j'avais un corps minable si on peut dire ça et j'ai très très bien vécu ma grossesse le fait de prendre du ventre je à vrai dire je pense que je me suis jamais senti aussi bien j'ai jamais autant pris de plaisir qu'à ce moment là pour m'habiller mettre des robes près du corps enfin vraiment j'ai beaucoup aimé ce qui est plus dur c'est maintenant maintenant que ma petite fille est plus dans mon ventre et je me trouve je me trouve franchement énorme je trouve que mon corps est pas du tout harmonieux j'aime plus m'habiller enfin c'est c'est très dur là physiquement et en même temps j'allais alors je sais pas si c'est lié ou peut-être le stress de ma vie actuelle mais je ne fais que manger donc je culpabilise beaucoup de manger mais j'ai une faim telle que je peux pas résister vraiment c'est pas possible enfin voilà j'en profite pour te dire que je te suis depuis des années ah j'ai coupé j'ai coupé parce que j'ai gardé ça privé du coup alors je peux comprendre et surtout par rapport au fait de manger plus moi je sais aussi parce que j'allais que je mange beaucoup plus et que du coup forcément dans la culpabilité ça t'aide pas on va dire psychologiquement et d'autant plus que tu as moins le temps de cuisiner comme tu faisais avant donc forcément tu as pu avoir accès à des snacks de temps à autre des trucs comme ça et franchement ça n'arrange rien au final mais comme je me dis à chaque fois c'est une passade ça va passer on va réapprivoiser son corps on va justement apprendre à l'aimer comme il est ça va aller mieux c'est une passade c'est ce que je me dis en tout cas moi pour me rassurer c'est ce que je me dis je me dis bon dans la vie rien n'est éternel donc de toute manière cette passade va passer il faut pas non plus se faire trop de comment dire de mourant même si je sais que c'est dur en tout cas la première étape pour que ça aille mieux c'est d'en parler et du coup je suis super contente d'en parler dans cette vidéo en tout cas pour moi c'est très très important je vais passer aux témoignages suivants donc moi c'était beaucoup des remarques du style il faut que tu reprennes le sport qu'est ce que tu attends avant de te remettre au sport alors que je venais d'accoucher par césarienne aussi tous les voisins qui me demandaient si j'étais de nouveau enceinte les commerçants qui me félicitaient parce que j'avais encore un petit ventre deux mois après tout le féliciter me disait un deuxième bébé félicitations je trouve qu'on met beaucoup la pression aux femmes qui viennent d'accoucher vient de subir une grossesse un accouchement mais fatigué et il faudrait qu'on fasse du sport deux mois après il faudrait déjà qu'on ait encore de comme ça on avait 20 ans et tous les les proches aussi de du papa de ma fille qui me disait quand est ce que qu'est ce que tu attends pour faire du sport bah oui mais il faut muscler tout ça il faut faire du sport c'est très culpabilisant parce que du coup on se dit c'est vrai il faut que je fasse du sport et en même temps on n'a pas l'énergie quoi les premiers mois il ya d'autres choses beaucoup plus importantes que ça mais bon voilà voilà en tout cas félicitations je coupe quand il s'agit de de messages un petit peu personnels donc j'ai accouché d'une petite fille le 15 janvier 2022 j'ai 25 ans je vais avoir 26 ans j'ai pris 17 kg pendant ma grossesse et de base bas je pèse 49 kg je suis passée à 49 kg de base et j'ai perdu bas 15 kg en une semaine et ça a été bizarrement ça a été très compliqué pour moi j'ai eu du mal à accepter le fait de perdre autant de kilos d'un coup parce que j'avais accepté mon corps avec les kilos en trop et j'ai eu beaucoup de mal et forcément les gens autour de moi oh mais c'est génial tape perdu ah mais regarde moi ça tu l'as mis ou ta fille en plus c'est un gros bébé que j'ai fait j'avais un très gros ventre bas pour mon gabarit j'avais vraiment un très gros gros ventre j'ai fait un bébé de 4 de presque 4 kg pour 59 cm et c'est vrai que du coup bel et les réactions des gens en fait que ce soit si j'aurais pas perdu mes kilos bon bah ça aurait été pas alors peut-être te mettre au sport bah alors t'as encore ton poids de grossesse etc et puis là bah c'est l'inverse bah alors t'as tout perdu enfin beaucoup de femmes aimerait être à ta place t'as pas le droit d'être mal etc donc du coup c'est vrai que c'est assez culpabilisant parce que je me dis bon bah c'est vrai qu'il y a des femmes elles ont peut-être pris beaucoup de kilos et bah elles ont pas réussi à perdre leur poids de grossesse alors que moi c'est le contraire j'ai même tout perdu et j'ai même je suis même plus bas que je suis partie au final et c'est que c'est compliqué j'en parle beaucoup à ma sage femme mais voilà donc donc voilà c'est pour dire que il y a des femmes qui n'arrivent pas à perdre leur kilo de grossesse les gens ils jugent ça et même pour les femmes qui arrivent à perdre leur poids de grossesse et ben les gens jugent dans tous les coeurs en fait donc quoi qu'on fasse enfin on sera toujours jugé même pour le postpartum et ça c'est compliqué et sinon j'ai bah j'ai j'ai pleuré pendant peut-être 15 jours pour rien ça c'était la chute d'hormones mais mais c'est vrai que par rapport à mon poids c'est encore un peu compliqué j'aurais voulu quand même garder un peu un peu de poids mais mais dans tous les cas c'est ma nature donc j'ai je dois juste l'accepter voilà des bisous écoute je trouve ça super intéressant de recevoir un témoignage justement dans le sens un peu inverse en disant ben peu importe en fait tu finis toujours par être jugé en fait que tu perds de ton poids voir plus ou alors que tu perds que tu gardes ton poids les gens se permettent h24 de faire des réflexions en fait ça c'est terrible 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 moi je suis maman de deux enfants un de 14 ans un de 11 ans donc ça fait longtemps maintenant mais il ya encore des choses qui m'ont été dites au moment de mes accouchements et après mes accouchements qui m'impactent encore aujourd'hui sur l'amour que je peux avoir sur mon corps et surtout le nom d'amour que je peux avoir sur mon corps par exemple des réflexions sur les vergetures sur la peau du ventre distendue voilà c'est des choses qui moi aujourd'hui me complexe énormément et des complexes que je n'avais pas forcément de moi même mais les remarques qui m'ont été faites à ce moment là mon m'ont tellement touché que aujourd'hui et ben malgré avoir perdu tout mon poids de mes grossesses voire plus c'est ben je ne m'aime toujours pas je le vis toujours très mal je me cache je me mettrais peu en maillot de bain etc donc voilà force à toutes les femmes en fait qui subissent ça au quotidien et bien entendu les images qu'on peut voir sur les magazines à la télévision dans les films ou même sur les réseaux sociaux et ben ça reflète pas du tout le corps d'une femme qui vient qui vient de donner naissance en fait tout simplement les vergetures fin d'entendre parfois des réflexions par exemple l'été quand tu bronzes et que les vergetures ne bronce pas et qu'on t'appelle le zèbre voilà ce genre de choses c'est des choses qu'on pour lesquelles on n'est pas préparé moi j'ai été maman la première fois j'étais très jeune j'avais 20 ans et forcément je suis passé d'un corps de presque adolescente très ferme très voilà très svelte etc voilà une peau distendue ça m'a aussi suivi après par la suite dans mes dans ma vie privée dans ma vie intime oui la peau du ventre distendue où on a beau faire du sport on a beau faire des abdominaux et ben ça ne change rien mais tout ça on nous le montre pas on nous prévient pas on nous photos et ça m'a fait plaisir voilà j'espère que ça pourra te servir pour une vidéo et surtout que ça pourra servir à des femmes qui sont mamans qui ne le sont pas encore qui sont en passe de le devenir mais qui auront des notions sur ce que c'est en fait un corps de femme qui donne naissance qui construit la vie et qui en ressort pas toujours n'a pas toujours intacte voire jamais intacte voilà c'est important de montrer de montrer et d'en parler et je t'adore pour ça chéras parce que c'est la première fois que je t'écris ou que je partage un ressenti et pourtant il ya plein de vidéos sur sur lesquels tu tu touches toujours au but donc merci pour ça chéras et et encore félicitations pour ton petit ouais c'est exactement ça et je pense qu'en fait au delà du fait que ce soit pas évident je pense que ce qui aiderait encore plus c'est que les gens autour de toi te disent mais t'inquiète c'est normal t'inquiète il n'y a pas de problème t'inquiète moi aussi je pense que du coup ça ferait en sorte que les femmes qui viennent d'accoucher et qui subissent un bouleversement d'un point de vue physique en se regardant à relativiser se disent mais en fait c'est normal mais en fait ça va passer mais en fait il n'y a pas de problème en fait je reste quand même très belle en fait il n'y a pas de souci tout le monde passe par là etc et tout et en fait le fait d'être subi à du jugement c'est ce qui empire en fait la situation et c'est ce qui peut faire justement que le poids des mots qu'on vous porte à ce moment là en postpartum peuvent résonner même quand on récupère le corps le corps qu'on avait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire qui est embêtant c'est plus le regard des autres que son propre regard qu'on porte à soi même parce que je pense que si on avait une aide psychologique par rapport à ça ça nous aiderait vachement en fait tout simplement donc merci beaucoup à toi pour ce témoignage en tout cas moi j'ai eu le droit le lendemain de mon accouchement mon frère est venu me voir à l'hôpital et il m'a gentiment fait remarquer que c'était pas normal que j'ai pas perdu mon ventre le lendemain de l'accouchement je lui ai juste dit bah écoute ça je souhaite bon courage à ta femme le jour où vous aurez un enfant voilà ça c'est bien répondu parce que ouais c'est fou les gens ils se rendent pas compte je vous dis donc tant mieux si je fais cette vidéo au moins les gens se rendent un petit peu plus compte que c'est normal au final coucou chéra je viens de voir ta story concernant le rapport au corps et le postpartum donc moi je suis une jeune maman d'une petite fille de 7 mois et concernant mon rapport au corps alors au début c'était assez compliqué par rapport au ventre surtout j'ai eu une césarienne comme toi et mais voilà le ventre était encore hyper hyper gonflé pendant quelques temps donc quand je revois les photos ça c'était vraiment pas simple mais je dirais qu'après en fait j'ai tout focus en fait sur sur ma fille et et en fait mon corps il passait clairement après quoi c'était vraiment ma fille ma fille ma fille surtout pendant mon congé maths voilà j'étais focus que sur elle et j'avais clairement mis mon corps de côté en fait je m'en souciais pas du tout et j'ai repris le travail au mois de janvier voilà j'étais encore bien trop focus sur ma fille que j'avais mis enfin que qui est chez chez une une assistante maternelle donc émotionnellement c'était hyper compliqué je pensais plus voilà à ça au fait que voilà la séparation le fait que j'allais être ma fille et donc que je tire mon lait donc c'était toute une adaptation en espérant qu'elle est voilà suffisamment mangé que je fasse les choses bien donc là pareil le corps je m'en fiche un peu et là ça fait quelques semaines où je me dis que mais ça va pas du tout en fait que voilà j'ai pas le même corps qu'avant que mon ventre il est encore arrondi quoi enfin arrondi de gras voilà les verragetures sur les hanches sur le ventre la peau d'orange que j'avais avant mais pas comme ça oui cette forme de ventre là pas comme ça non plus la poitrine un petit peu déformée aussi pas comme pas comme avant donc en ce moment voilà ça devient assez compliqué pour s'habiller aussi parce que les pantalons bah c'est plus comme avant non plus on voit le ventre beaucoup et tout ça donc c'est vrai que ça me plaît pas maintenant que ma fille un petit peu plus grande qu'elle fait ses nuits etc c'est vrai que c'est c'est moins le maman ça reste ma propre ma préoccupation par nos principales mais j'en ai d'autres à nouveau c'est exactement ça moi je suis exactement pareil c'est à dire que j'ai tout focus sur mon fils et mon corps passe après clairement je le dire mais voilà c'est les remarques des gens qui font que qui t'interpellent en fait et c'est pour ça que je trouve que le poids des mots c'est super important les réseaux sociaux c'est super important justement la vérité sur le postpartum et surtout plusieurs vérités par rapport au rapport au corps après l'accouchement je trouve que c'est super important parce que comme ça chaque femme peut s'adapter à sa situation par exemple là on a eu un témoignage d'une femme qui a perdu beaucoup plus de poids et qui s'est sentie mal une qui a pris beaucoup plus de poids et qui se sent mal une qui est justement avait le syndrome du ventre vide enfin je trouve que c'est hyper important que sur les réseaux sociaux il y ait un panel de femmes différentes qui puisse justement témoigner en fait de leur rapport au corps au postpartum parce que c'est pas c'est pas grave en soit c'est juste normaliser en fait tout ce genre de choses et surtout alerter les femmes que tout simplement non c'est pas comme dans les films non c'est pas comme sur les réseaux sociaux non et c'est et c'est pas grave parce qu'on va réapprendre à apprivoiser son corps et on va relativiser et ça va aller mieux de toute manière parce que moi je parle du principe comme d'habitude que tant qu'il ya la santé c'est le plus important vraiment je trouve que c'est important de faire cette vidéo parce que il ya plein de postpartum qui sont diverses et variées comme il ya plein de grossesses qui sont diverses et variées comme il ya plein de rapports au corps en postpartum qui vont être diverses et variées ça parce que je fais une vidéo en vous donnant ma vérité ou certains témoignages que pour vous ça va se passer exactement de la même chose loin de là c'est juste histoire de réaliser qu'il ya plusieurs vérités qui existent et se dire ben quand je vais accoucher je vais potentiellement avoir encore un peu de ventre pendant un moment mais c'est pas grave ça va passer c'est pas grave ça veut pas dire que je suis moche ça veut pas dire que je suis l'aide ça veut pas dire que je ne suis plus attirante et ça ne veut pas dire tout ce qu'on dit de moi parce que ce qu'on dit ce que les autres disent de vous et de moi du coup aussi ça a beaucoup d'impact et c'est pour ça que pour moi c'est hyper important aussi de vous alerter sur le fait qu'il faut faire attention aux propos que vous donnez aux femmes qui viennent d'accoucher aux femmes tout court aux hommes à tout le monde parce que ça a un impact psychologique sur votre manière de nous regarder en fait dans le miroir vous pensez que c'est une blague vous pensez c'est un truc drôle vous pensez que non les critiques sur votre corps n'ont pas lieu d'être en fait parce que c'est votre corps tout simplement et que c'est à vous de décider s'il est beau ou s'il est pas beau ou quoi que ce soit du coup tout ce genre de commentaires va garder pour vous en fait vous avez droit de pas aimer le corps de quelqu'un il n'y a pas de problème mais pour éviter de créer des traumatismes auprès des autres fermez là moi je sais que je suis sur les réseaux sociaux donc forcément j'ai pas demandé aux gens d'arrêter de me critiquer loin de là mais je parle pour les autres en fait moi je m'en fiche comme j'ai dit et comme je tout en dit j'ai les épaules suffisamment large pour justement encaisser par mal de choses même si dernièrement il ya une petite scissure qui s'est créée dans ma carapace mais c'est pas grave ça va passer il n'y a pas de problème mais du coup même sur les réseaux sociaux si vous avez envie de dire une méchanceté dites vous mais pourquoi est ce que je dis ça parce que je suis mal dans ma peau parce que ça va pas dans ma vie pour m'amuser parce que ça m'éclate mais c'est bizarre donc je trouve que c'est important de se dire que chaque poids chaque mot pardon a une conséquence sur quelqu'un si on peut dire enfin je dans le meilleur des cas j'aimerais bien dire si on peut dire une chose gentille à quelqu'un ça peut aussi illuminer sa vie donc pourquoi pas illuminer sa vie au final enfin bref je trouve que c'était très important de parler du regard des autres sur notre corps après accouchement et sur notre corps après un changement physique parce que ça peut être n'importe quel changement ou bouleversement physique qu'on peut avoir et je trouve que c'est important de mettre l'accent sur le poids des mots sur notre corps parce que en vrai dans le témoignage à plein de femmes qui disent moi de base bah ouais je reconnaissais pas mon corps et tout mais c'était plus les remarques des autres qui m'ont impacté pendant longtemps donc du coup je trouve que c'est important justement d'en parler et que c'est important justement de se soutenir en fait cette vidéo c'est aussi beaucoup pour se soutenir et pour qu'on puisse se dire ça va passer on est ensemble on vit à peu près la même chose on se soutient voilà en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo si vous avez des témoignages à faire passer en commentaire n'hésitez absolument pas parce que des témoignages justement de ce que vous avez vécu vous ressentez peuvent aider beaucoup de personnes qui lisent les commentaires donc du coup voilà en tout cas merci à toutes celles qui ont témoigné vraiment du fond du coeur j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo cette vidéo c'était vraiment pour justement mettre le doigt sur un problème sociétal lié aux réseaux sociaux et justement au post accouchement j'espère qu'elle vous a fait du bien qu'elle vous a permis aussi de vous sentir moins seul sachez qu'il n'y a pas qu'une vérité il n'y a pas que ma vérité il y a une multitude de vérités mais il ya surtout votre vérité donc ne vous laissez pas influencer par l'avis de qui que ce soit du votre vie pour vous au moment présent et si jamais vous avez besoin de conseils si jamais vous vous vivez la même chose que l'une d'entre nous bien évidemment on est là pour ça mais du coup voilà en tout cas sur ce comme d'hab je vous aime très très fort et je vous fais de gros bisous bisous